Je pourrais dire que c'est la transhumance, mais vache par vache. Bienvenue à Lomprey et à Lomprey. Il y a l'éleval de la petite Suisse. Bah oui, ici, c'est un peu tout, comme en Suisse. Effectivement, on a une vallée, on a des prairies qui montent, on a une vallée avec l'eau blanche, on a des falaises avec la falaise du camp romain. Et on a même l'accent Suisse. Si vous voulez, je vais bien dire octante. Enfin, presque l'accent Suisse. Les premières vacances que j'ai prises à l'adolescence, c'est en Suisse. J'ai été charmé par les montagnes, les vallées, le vert et les vaches en Suisse aussi. Il y a les vaches et pas n'importe lesquelles, celles de Hugues d'Herzel. 10-12 races pour l'instant sur l'exploitation, des races classiques et des races un peu plus anecdotiques. Il y a bien sûr des brunes suisses, mais aussi... C'est un animal qui vient, comme son nom l'indique, des hautes terres d'Ecosse. Une race qui permet de produire une viande très typée. Certains ne sont plus dociles, d'autres sont encore à apprivoiser. Vous l'aurez compris, l'élevage de la petite Suisse, c'est avant tout la passion des vaches. Le respect et le bien-être de l'animal. Au-delà de l'élevage, de la petite Suisse, j'ai l'envie de vie, le respect en général et le respect de mes animaux dans le cadre de mon élevage. Mais le respect dépasse de loin les animaux. L'élevage de la petite Suisse, c'est aussi le plaisir de proposer directement au consommateur sa production artisanale de viande bovine avec des saveurs variées tout au long de l'année. C'est bien de s'investir pour des animaux à race à faible effectif. Mais je dois quand même les mettre dans le cadre d'une production de viande aussi. Parce que je ne suis quand même pas une SBL. Il y a quand même des factures, je décide de les honorer. Donc malgré son caractère très très laitier, il n'y a qu'un moyen d'avoir une viande dessus. Et on aura de la viande qui a un autre goût. L'élevage de la petite Suisse, c'est surtout l'histoire d'un éleveur, Hugues Derzel, de sa famille. Sans grand secret, si ce n'est le respect des traditions. Ça c'est mon chemin de vie et c'est mon expression de bonheur et de joie de vivre. Que je partage avec le consommateur à la fin. C'est le motif de ma vie, c'est les vaches.